Mal d'Aurore Mal d'Aurore Mal d'Aurore, c'est l'histoire de 5 enfants 5 enfants qui sont lancés sur les routes de l'Est au début du XXème siècle 5 enfants qui a priori tout sépare et qui vont se retrouver réunis au départ ils pensent que c'est par hasard mais peu à peu ils vont comprendre qu'ils sont en lien avec une légende une histoire ancienne l'histoire d'un royaume disparu et que le lien qu'ils entretiennent avec cette légende les menace c'est 5 enfants qui font de la musique ça c'est leur lien aussi et ils vont apprendre à survivre ils vont se défendre face à l'adversité face à des forces obscures et maléfiques très dangereuses et leur seule arme c'est donc la musique leur amitié qui va la force que va avoir ce groupe et quelques petits pouvoirs magiques on va dire parce qu'on peut pas parler de pouvoirs surnaturels au sens ils n'ont rien de super héros mais ils entretiennent un rapport avec le monde animal avec les insectes pour l'un avec les mammifères pour d'autres et on a aussi une jeune fille qui voilà qui serait une j'ai envie de dire une sorcière poétique et donc ces enfants on va les découvrir face à cette adversité mais aussi on va découvrir la naissance de leurs sentiments voilà je crois qu'on pourrait dire que Maldoror se résumerait ainsi en fait le projet de Maldoror c'est un projet que je portais en moi depuis longtemps mais j'avais toujours d'autres projets d'albums qui voilà que je voulais que je voulais terminer ou avancer et puis après c'est aussi une histoire de rencontre souvent un projet donc moi j'y vois pas une frontière aussi nette qu'on peut le voir en librairie ou dans la presse ou dans les catégories de concours en fait parce que des albums très longs j'en faisais déjà et j'avais quand même réécrit la Bible qui était finalement un très long roman de la façon dont je l'avais traité mais ou des albums comme Princesse oubli ou inconnue Graines de cabane c'était des albums d'une centaine de pages donc ou je sais pas qu'est-ce qu'il y avait aussi Lettres à plumer à poil c'était des nouvelles assez longues pour parler de mes albums les plus connus donc moi j'y voyais pas une frontière aussi nette en tout cas dans l'écriture après effectivement quand on part dans un certain volume c'est une autre exigence et l'exigence en tout cas qui était forte c'était celle de de nourrir des images ce que j'ai l'habitude de faire puisque il s'agit de proposer des images aux illustrateurs avec lesquels je collabore mais là il fallait nourrir des images directement c'est à dire pour le lecteur et donc donc je pour moi c'est pas une rupture fondamentale c'est plus un accomplissement et d'ailleurs je pense qu'on au delà du style on peut retrouver un certain nombre de mes de mes préoccupations dans l'écriture enfin de tic un petit peu ou de choses que j'aime bien faire quand on voit à la fin il y a pas mal d'annexes où je rajoute toujours l'idée qu'un livre se termine jamais vraiment voilà ça c'est quelque chose que j'ai longtemps porté dans mes albums comme princesse oubliée ou inconnue une graine de cabane avec cette idée qu'on ouvrira toujours on pourra toujours ouvrir cet album et toujours trouver autre chose en fait souvent on peut se demander d'où viennent les différents éléments qui vont construire un livre il y a souvent un moment je trouve un point de départ et après les choses s'enchaînent assez logiquement par exemple moi ce qui m'intéressait c'était de travailler sur une période qui est une période ça on le sait après mais qui était vraiment la période de basculement de bascule pour l'Europe et d'ailleurs une partie de l'Asie voilà ce moment juste avant la première guerre mondiale quelques années avant avant la révolution russe et donc tous ces éléments j'avais besoin pour mon histoire d'un monde instable et j'avais aussi besoin du coup d'un territoire instable et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait le choix en partie de l'Ukraine qui à l'époque était déjà de toute façon avait déjà été intégrée enfin appartenait en partie à l'empire russe et à l'empire austro-hongrois et donc ce qui m'intéressait c'est d'avoir un territoire aux frontières mouvante j'avais hésité d'ailleurs avec une partie des Balkans et mais clairement je pensais que cette instabilité faisait partie du passé puisque j'ai commencé à travailler sur ce projet bien plus de deux ans avant le début de la guerre en Ukraine et donc au fur et à mesure qu'approchait la date de parution de mon livre je voyais les événements se précipiter en Ukraine et il y avait quelque chose d'assez vertigineux c'est à dire que d'un seul coup c'est comme j'avais envie de dire c'est comme si d'un seul coup la réalité rattrape la fiction et je me disais que c'était pas une très bonne nouvelle effectivement mais vraiment je pensais que cette instabilité je me disais bah voilà en Ukraine ils ont connu l'invasion et ils ont eu du mal à faire vivre leur territoire et donc comme Maldoror c'est l'histoire d'un royaume et de personnes qui veulent rétablir ce royaume donc l'histoire de frontières et voilà ça me paraissait l'évidence s'est portée là-dessus après il y a comme on est sur des grands espaces il y avait donc ces grandes plaines et les autres paysages qui étaient complètement liés et là moi des lectures d'enfance c'est Michel Strogoff c'est tout ça donc la Sibérie tout ça ça s'est imposé et forcément dans notre imaginaire le transsibérien donc ça ça a été le point de départ et c'est vrai que je nourris un lien assez fort avec les trains déjà parce que c'est l'endroit où je préfère travailler c'est là où je travaille le mieux quand j'écris c'est souvent dans un train donc j'aime bien ce moment un peu détaché avec ce paysage qui défile et ensuite ça m'a toujours un peu fasciné parce que déjà les machines de vapeur je les trouve fabuleuses mais c'est aussi souvent le... enfin voilà c'est... il y a pas mal de dictateurs qui avaient des trains voilà donc en Corée du Nord je crois que le père du dictateur actuel avait peur de l'avion et circulait toujours à bord d'un train train blindé et je sais que Trotsky aussi alors clairement voilà Trotsky c'est un peu après mais se déplacer en Russie à bord de son train blindé à ça se mêler des choses de mon enfance les mystères de l'Ouest avec James West Gordon qui était dans un train voilà c'est plein de choses comme ça alors j'ai eu la chance et l'honneur de recevoir la pépite donc en catégorie fiction junior pour Maldoror et oui je suis très très heureux de ce prix je suis très heureux de ce prix pour de nombreuses raisons la première parce que voilà c'était... c'est mon coup d'essai quoi voilà on va dire pour un roman et tout de suite une trilogie qui était je dois dire assez ambitieuse et donc que cette récompense est là pour... pour valider mon choix en quelque sorte donc ça c'est... ça me réconforte dans cette idée ensuite c'est un prix de lecteur et ça quand on en parle avec les autres auteurs les autres illustrateurs autant on peut être touché d'un prix remis par des spécialistes ou des journalistes ou des libraires mais voilà c'est des enfants qui ont lu le livre et il semblerait qu'en plus c'était assez unanime et voilà donc j'ai été très touché d'autant plus que la sélection les autres livres qui étaient autour de moi étaient tous très bons donc ce qui donne encore plus de prix à ce prix là et puis ensuite c'est Montreuil quoi donc quand on est auteur Montreuil c'est un peu voilà c'est quand même le fer de lance de la littérature jeunesse donc on sait que le ton que va donner Montreuil ce qui va être dit, ce qui va être montré c'est pas du tout une vérité il y a énormément d'autres titres qui méritent d'avoir des prix mais disons que on sait que si Montreuil va bien ben tout le reste, les autres salons ça va donner une dynamique parce que c'est un peu comme Angoulême pour la bande dessinée, il se passe plein d'autres choses en BD il se passe plein d'autres choses, plein de salons dans toute la France des tout petits salons, des plus grands des rencontres dans les écoles, dans les médiathèques et tout ça mais voilà ça ça va, si Montreuil est fort ben je trouve que ça donne de la force et de la vitalité au reste parce que c'est quand même médiatiquement voilà les médias sont comme ça ils vont à un moment se dire tiens il y a la jeunesse qui existe et c'est vrai que nous on sait qu'il y a beaucoup de choses qui existent beaucoup de choses très belles, de très bonne qualité et donc ce coup de projecteur à ce moment là il fait du bien à la littérature jeunesse et là en particulier il va faire du bien à mon roman et donc je suis très heureux donc la thématique du salon cette année c'est changer le monde et c'est vrai qu'elle interroge c'est vrai que quand on écrit, quand on est auteur, illustrateur quand on est créateur c'est vrai qu'on a le même si on a un peu le pouvoir d'une fourmi mais on a quand même le sentiment d'avoir une responsabilité sur le regard qui est porté autour du monde donc moi je crois que avec mes livres ce que j'aimerais changer c'est c'est un peu le regard qu'on porte sur notre monde c'est à dire un petit peu à la manière de Pépina que je cite pas mal qui pourtant est pas le personnage principal mais qui est cette bohémienne magique et poétique et qui a beaucoup de caractère elle dit un moment dans le livre par exemple elle dit le hasard c'est une langue qu'on a oublié et en fait voilà je pense que dans le monde il se passe beaucoup de choses qu'on ne voit plus et qu'on prend, alors c'est à dire je changerais pas tant le monde enfin si j'aimerais évidemment qu'il y ait moins de guerre qu'écologiquement ça aille mieux mais voilà je suis prêt à faire les efforts voilà mes moyens sont malheureusement limités mais je pense que je pense qu'on pourrait bien ré-enchanter le monde juste en le regardant un petit peu autrement et c'est ce qu'elle fait Pépina en fait nous on entend que des feuilles bruisées et puis elle elle entend la nature qui lui parle et le hasard elle sait que c'est finalement des envies des passions qui poussent les gens entre eux et donc moi je pense qu'on aurait intérêt à essayer de mieux regarder le monde pour mieux nouveau le lire et je pense que de mieux lire le monde de mieux lire les autres je pense que ça éviterait beaucoup de malentendus c'est une histoire de démonstration et je pense que c'est une histoire de démonstration et je pense que c'est une histoire de démonstration que c'est une histoire de démonstration et je pense que c'est une histoire de démonstration